Bonjour à tous, à propos de la fenêtre tableur, nous allons d'abord l'afficher, donc affichage, tableur, et là voilà cette fenêtre dans laquelle j'ai déjà préparé deux petits tableaux de nombre 3 sur 3. On va en faire des matrices, pour cela on marque ces 9 cellules, on clique à droite, créer, matrice, clique, et là voilà de suite dans la fenêtre algèbre, elle s'appelle M1, si je n'aime pas, clique à droite, renommée, par exemple grand A, Enter, et voilà, cette matrice créée s'appelle maintenant A. Créons aussi, au moyen de ce petit tableau-là, la matrice B, donc créer, matrice, ici clique à droite, renommée, grand B, Enter, et voilà deux matrices A et B. Nous allons d'abord transposer la matrice A. Pour cela, dans la saisie, on introduit simplement Transp, GeoGebra reconnaît de suite cette instruction, comme matrice, comme matrice, nous mettons par exemple grand A, Enter, et voilà, la matrice transposée de A. Vérifions, la première ligne est devenue première colonne, la deuxième ligne est devenue deuxième colonne, et la troisième ligne est devenue troisième colonne. Ça fonctionne. Maintenant, nous allons calculer le déterminant de cette matrice A. Pour cela, dans la saisie, on introduit simplement DET, DET, GeoGebra reconnaît l'instruction déterminant. Comme matrice, nous inscrivons A majuscule, Enter, et voilà, le déterminant de la matrice A, c'est deux. Comment inverse-t-on une matrice ? Il suffit, dans la saisie, d'introduire le A majuscule, puis l'accent circonflexe qui ne s'affiche pas encore, ensuite moins 1. Maintenant, l'accent circonflexe est affiché, nous confirmons par Enter, et voilà, la matrice inverse de A. Comment multiplie-t-on deux matrices ? Dans la saisie, on met simplement, par exemple, pour le produit A fois B, grand A, étoile pour le fois, grand B, Enter, et voilà, le produit des deux matrices A et B. Vérifions, par exemple, si A fois cette matrice M2 donne bien la matrice identité, puisque M2 est l'inverse de la matrice A. Pour cela, dans la saisie, introduisons A, étoile pour fois, et puis simplement M2, Enter, et nous voyons que le produit de A, avec sa matrice inverse, donne bien la matrice identité. Comme tâche, je vous propose de préparer ces deux petits tableaux de nombres 4 sur 4, d'en faire la matrice A et la matrice B, Ensuite, de vous exercer dans la transposition de matrice, dans le calcul du déterminant d'une matrice, dans la détermination de matrice inverse, ainsi que dans le produit matriciel, pour découvrir que A fois B, ce n'est pas la même chose que B fois A. La multiplication des matrices n'est pas commutative. Je vous souhaite bon amusement.